Donc essayons maintenant, ça va, vous sur vivez ? Très bien. Donc essayons maintenant de regarder ce qu'on sait à peu près des appre... Vous avez remarqué peut-être que j'ai utilisé ce qui n'est pas une répétition, mais un souci de faire apparaître une différence entre l'apprentissage en général, qu'est-ce qui le favorise, et les apprentissages qui peuvent être plus spécifiquement focalisés sur des domaines. Alors, du point de vue de l'apprentissage, on sait que l'entraînement modifie... Alors, on le savait sur le plan du comportement, sur le plan de la cognition. Aujourd'hui, on montre que les entraînements ont un impact sur l'organisation, c'est l'impact. C'est particulièrement le cas de la lecture. Si ça vous intéresse, vous allez écouter Stanislas Levan. Tout est en ligne sur les sites du Collège de France, et vous verrez ce qu'il en dit. Bon, il est clair qu'il y a une plasticité cérébrale, que cette plasticité cérébrale est vraie à tout âge, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les gens comme moi. Elle est probablement un peu moins forte, mais elle est très importante, et donc elle laisse espérer, ça c'est un des plus des neurosciences, elle laisse espérer la possibilité d'effectuer des apprentissages tout au long de la vie, y compris celui de la lecture. La lecture n'est pas un développement, c'est un apprentissage. Autrement dit, ça relève des apprentissages comme les autres, pas seulement, mais aussi comme les autres. Et donc on a toute une série d'effets qui sont bien connus depuis presque le début du XXe siècle. Ensuite, les enfants, je l'ai dit tout à l'heure, tendent à rejoindre le niveau des parents culturels, et pas des parents biologiques, ce qui veut dire que quand on a par exemple des placements dans des milieux de nez, ces placements sont des inducteurs des apprentissages. Pour certains apprentissages, notamment dès qu'on est sur des apprentissages moteurs, perceptifs, les entraînements intensifs permettent le plus souvent, y compris aux enfants défavorisés, de rattraper leur père. Autrement dit, on ne peut pas s'empêcher de dire que pour ce qui concerne l'apprentissage de la lecture, le fait d'avoir une démarche assez intensive est positif par rapport à cet apprentissage. C'est la même chose pour certains apprentissages numériques, ça n'est pas vrai pour tous. C'est probablement pas vrai, en tout cas pas de la même façon pour la résolution de problèmes, mais c'est vrai pour toute une série d'apprentissages de base, le piano, la troupette, la natation, tous ces apprentissages sont des apprentissages qui peuvent être induits, améliorés d'une manière considérable, les échecs aussi d'ailleurs, même si ça vous paraît bizarre qu'on les mette dans le même panier, et en tout cas on observe les mêmes courbes chez les apprentissages, chez les experts. Et puis on a quelque chose d'important dans les apprentissages, c'est l'importance des interactions. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai présenté une courbe concernant l'apprentissage du langage par les enfants, et je vous ai dit, attention, il ne s'agit pas du langage ambiant, il s'agit du langage adressé aux enfants. Et là, on a une série de travaux dont certains sont extrêmement illustratifs, ici, on a comparé, pour l'apprentissage d'une longue seconde, on a comparé ce qui se passe quand on place un enfant en situation d'écouter un personnage qu'on voit sur écran, donc que l'enfant fixe et qu'il voit et qu'il est animé. Il ne s'agit pas de le mettre simplement devant ou à côté d'un magnétophone, donc il y a une véritable image, une image qui bouge, mais qui ne s'adresse pas à l'enfant. Et d'un autre côté, on a des dispositifs dans lesquels les enfants sont en interaction avec le même contenu que celui qui est évoqué dans l'émission de télévision, et on regarde ce que ça fait, alors évidemment, on ne fait pas ça très longtemps parce qu'éthiquement, ça serait un peu bizarre, mais ce que l'on voit très vite s'installer, c'est qu'il n'y a d'apprentissage que s'il y a interaction. En d'autres termes, au moins chez les petits, peut-être qu'à un certain moment, et c'est sûrement certain, à un certain moment, on peut apprendre soi-même, tout seul, avec un dispositif de type télévision ou de type ordinateur, mais quand même, il y a des travaux très anciens qui avaient été conduits sur l'enseignement programmé dans les années 1950-1960. Alors, bon, la plupart d'entrepreneurs n'étaient pas nés, et ces travaux avaient montré que, alors que l'enseignement programmé est un moyen dans lequel les enseignements sont décomposés et très bien hiérarchisés, au moins pour un certain nombre d'apprentissages techniques, les résultats avaient montré que la plupart des gens qui s'engageaient dans des apprentissages par enseignement programmé abandonnés parce que l'absence d'interaction faisait qu'ils s'ennuyaient et qu'au bout d'un certain temps, ils perdaient l'appétence, en quelque sorte, pour l'apprentissage. Et donc, on pourrait avoir quelque chose du même type. Aujourd'hui, certains éléments numériques sont très séduisants. Il n'est pas exclu qu'avec l'habituation liée à la présence des tablettes, des ordinateurs, des iPhones, etc., on est une habituation et que ça fonctionne beaucoup moins bien que ça peut fonctionner pour l'instant. En tout cas, ici, ce qui est important, c'est qu'on a, pour qu'il y ait apprentissage d'une langue 2, et pour la plupart des autres apprentissages, il y a nécessité d'avoir des interactions. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'apprentissage, alors je ne sais pas si on peut dire passif, mais il y a quand même beaucoup d'apprentissages qui se réalisent sans qu'il y ait conscience, sans qu'il y ait interaction, simplement par le fait qu'on est exposé de manière régulière, par exemple à une langue étrangère, par exemple à des comportements. Mais dans ce cas-là, les apprentissages sont implicites, et le problème de ces apprentissages, c'est que leur activation, leur utilisation est terriblement dépendante des contextes. Autrement dit, comme les individus ne savent pas qu'ils les ont effectués, ils ne peuvent pas les mobiliser de manière volontaire. Donc au total, je dirais que, et comme le projet le prévoit, il est important que des interventions aient lieu avec des interactions, peut-être qu'elles pourront être virtuelles un jour, peut-être qu'avec le 3D, on arrivera à avoir des dispositifs numériques qui simulent des interactions, je ne sais pas. Pour l'instant, ça reste un peu nébuleux. Il est très important pour que les individus progressent, qu'il y ait évaluation, et pas seulement évaluation en fin d'exercice, mais évaluation immédiate. Ce sont les évaluations immédiates qui sont les plus efficaces, et ça, le numérique permet d'avoir une évaluation qui soit à la fois une évaluation positive, bienveillante, et en même temps une évaluation qui permet de graduer les difficultés. La pratique, il est très important. Je vais prendre un exemple qui est l'apprentissage de la forme orthographique des mots. Nous sommes tous ici des bons élèves. Donc, pour nous, l'apprentissage de la forme orthographique des mots, c'est quelque chose qui s'est effectué la plupart du temps au cours de la lecture, quand nous avons déchiffré. On a un mot nouveau, on le déchiffre. Ce déchiffrage entraîne que nous le mémorisons relativement bien à la première lecture, parce que nous sommes des bons lecteurs, parce que nous avons l'attention portée sur ce mot, et donc, quand on va le revoir, la deuxième fois, nous mettrons moins de temps et il évoquera plus facilement sa forme dans notre mémoire, dans notre cerveau, et ainsi de suite. Autrement dit, le problème de la consolidation pour nous se pose, mais pas dans des termes très difficiles. En revanche, quand vous avez des enfants jeunes dont le déchiffrage est délicat, quand vous avez des enfants pour lesquels l'apprentissage de la lecture est plus problématique, alors le fait d'avoir lu une fois un mot ne suffit pas, et on a besoin d'avoir une consolidation avec des répétitions non imbéciles. Qu'est-ce que c'est qu'une répétition non imbécile ? C'est l'apparition de ce même mot dans des contextes différents, qui vont par ailleurs servir à construire en mémoire des configurations de sens, mettant en relation le mot en question avec d'autres éléments. Donc, ça, l'ordinateur est capable de le faire, tout simplement, l'ordinateur ou les dispositifs, tout simplement parce qu'on peut présenter des foules d'exemples, des foules de petits textes illustrés qui vont permettre une pratique de la lecture et la consolidation, donc, des formes orthographiques. Voilà, c'est une utilisation que j'ai rarement vue, mais qui devrait ne pas poser de problème pour être mise en place. De la même façon, on montre facilement dans le domaine de l'apprentissage que ce qui est efficace, ça n'est pas de relire, c'est d'être interrogé, je parle des connaissances, pas de la forme orthographique des mots, mais d'être interrogé sur ce qu'on vient d'apprendre. Autrement dit, si vous voulez que vos étudiants, vos élèves apprennent un certain nombre de notions, plutôt que de leur demander de relire leur leçon, ce qui ne sert pas à grand-chose, il vaut mieux leur demander, les interroger, quitte à risquer que leur appel ne soit pas à la hauteur que vous espérez. Le simple fait qu'ils recherchent et qu'ils mettent en relation votre question avec une recherche en mémoire est plus efficace pour la consolidation des apprentissages. Donc voilà, ce sont des techniques qui sont bien connues, si ça vous intéresse, c'est Renier qui a adressé récemment un bilan de ses travaux. La mobilité des dispositifs, l'intérêt du numérique, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir, vous voyez, un vidéoprojecteur chez soi, on peut partir avec ces dispositifs, les tablettes par exemple. Et puis, l'intérêt, c'est qu'on peut utiliser sur le même dispositif les tests, l'entraînement et même faire que les deux soient continuellement en système, en boucle, c'est-à-dire que les tests vous donnent le contenu d'entraînement, l'entraînement vous donne le contenu des tests et ainsi de suite. La question qui reste, et c'est une question qui n'est pas aujourd'hui bien résolue, c'est la question que j'ai déjà évoquée, de la différence entre les apprentissages implicites, qui sont des apprentissages courants, plutôt faciles, effectués au gré des interactions et les apprentissages explicites. l'école élémentaire va s'appuyer, va développer des apprentissages explicites. L'école maternelle est plutôt en situation de favoriser des apprentissages implicites, c'est-à-dire de créer des situations, d'amener les élèves à réagir, de les amener à se constituer des bases de situations, de connaissances, mais il faut que vous sachiez et ceci est vrai pour le projet qui a été présenté, qu'une des difficultés est celle qui relie les apprentissages implicites aux apprentissages explicites. Il n'est pas sûr qu'il y ait systématiquement transfert, que le transfert soit facile et que ce qui a été vu, pratiqué dans des situations plutôt ludiques soit réinvestissable en situation explicite, sauf peut-être si on fait appel aux premières au moment où on introduit les secondes. Il y a là tout un domaine de travail et probablement qu'un des champs de recherche à venir va consister et à regarder entre l'école maternelle et l'école élémentaire comment peut s'effectuer le passable entre les deux. C'est un champ qui est à ma connaissance pratiquement non abordé et par exemple les gens qui ont travaillé sur l'apprentissage implicite disent parfois qu'il n'y a pas de transfert entre les deux notamment Pierre Perruchet qui est probablement un des meilleurs spécialistes internationaux sur ce thème avec Sébastien Pacton ont montré que par exemple dans les apprentissages orthographiques on a des apprentissages implicites qui se réalisent et que lorsqu'on veut les formaliser par exemple sous forme de règles on a cohabitation de l'apprentissage implicite et de l'apprentissage explicite mais la relation entre les deux n'est pratiquement parfaite. Elle ne se fait que dans un deuxième temps à travers les relectures les corrections c'est des choses très intéressantes ça dépasse le thème qui est le nôtre aujourd'hui mais il faut que vous soyez sensibles à ça il y a un problème entre une école maternelle au cours de laquelle on s'appuie sur des apprentissages implicites et une école élémentaire ou un système scolaire qui lui va travailler avec des symboles et de manière explicite entre les deux la relation n'est pas si facile et ça pose tout le problème de ce que doit faire l'école maternelle de ce en quoi elle installe des prérequis quelle est la nature de ces prérequis en quoi sont-ils réutilisables réinvestissables utiles parce que imaginez qu'on montre que ça ne sert pas et bien dans ce cas là il faudrait faire le choix non pas de l'école maternelle mais du jardin d'enfant qui est le choix qui a été fait par un certain nombre d'autres pays vous voyez c'est pas seulement un rêve de psychologue c'est une question qui est en fait une question qui aboutit à des politiques publiques qu'est-ce qu'on doit faire est-ce que c'est utile ce qu'on fait ça vaut vous voyez ça donne une valeur un peu différente à une interrogation de cherche voilà donc pour résumer ce que je viens d'évoquer je dirais et ça a été dit par le au cours de l'exposé précédent on a avec le numérique des outils de repérage des singularités vous avez remarqué que je n'ai pas parlé d'université mais de singularité c'est-à-dire de quelque chose qui relèverait de profils particuliers d'apprentissage je ne sais pas si ça existe mais en tout cas on ne peut pas écarter cette possibilité et évidemment ça devrait donner des profils d'apprentissage des profils qui devraient être mis en relation avec des instruments particuliers mis à la disposition des enseignants et ça pose tout le problème des progressions j'y reviendrai dans ma conclusion tout à l'heure des programmes des progressions tout ça et puis les activités ce n'est pas du tout la même chose ensuite développer des modalités d'intervention des dispositifs en évaluer les impacts bien sûr c'est-à-dire ne pas faire simplement ce qu'on fait dans une perspective de mise sur le marché ici on s'interroge sur les effets des dispositifs qu'on met en place à court terme à moyen terme et si possible à long terme tout simplement parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure la littérature internationale nous apprend que des effets à court terme positifs peuvent être observés encore à moyen terme et encore pas toujours mais on observe une sorte d'évanescence des résultats et à un certain moment on ne retrouve pas le bénéfice sauf parfois dans des situations de grande cohorte où on trouve des bénéfices 20 ans plus tard d'ailleurs qu'on n'attendait pas c'est ce qui s'est passé avec ces Amstreet voilà et puis évidemment ici on est dans une élaboration collaborative donc c'est aussi une formation des enseignants et c'est une formation des enseignants très particulière vous remarquez qu'elle ressemble beaucoup à ce qu'est la formation des médecins c'est à dire une formation qui n'est pas un cours magistral simplement et puis aller mettre en oeuvre ou bien une application je dirais presque servile d'un manuel qu'on suit pas à pas c'est une formation dans laquelle à la fois on construit les outils on évalue les outils on met en oeuvre les outils on regarde les effets sur les élèves on modifie les outils bref c'est une formation dans laquelle on découvre à la fois les comportements les mécanismes qui sont impliqués en termes d'attention en termes de mémoire et on est amené à réguler ces outils de façon à en améliorer l'efficacité voilà il me reste un quart d'heure très vite je voudrais traiter deux questions mais qui sont des illustrations l'écrit d'abord et je vais prendre une entrée qui n'est pas traditionnelle l'écrit c'est d'abord vous savez toutes et tous ici que l'écrit est une acquisition récente de l'humanité je reprends simplement les propos de mes collègues bien plus éminents que moi qui ont dit du moment que c'est comme ça notre cerveau n'a pas eu le temps de s'adapter contrairement à ce qui se passe pour l'oral et donc on a affaire à un apprentissage qui va en quelque sorte se greffer sur les capacités cognitives et cérébrales et pour ça il va prendre la place d'un certain nombre d'apprentissages par exemple la reconnaissance des visages qui va se trouver affectée par l'apprentissage de lecture ça c'est tous les travaux de De Haan Morais etc. donc ici je voudrais rapidement évoquer le numérique et toutes ses dimensions l'écrit c'est à la fois de la perception de la compréhension de la production donc on a une dimension visuelle cette dimension visuelle elle est très bien étudiée elle correspond à ce qui se passe avec les mouvements des yeux au fait que l'oeil se pose même chez nous qui sommes pourtant de très bons lecteurs sur pratiquement tous les mots sauf les tout petits et que il ne se pose pas n'importe où sur les mots et une chose très intéressante c'est qu'il y a une position optimale autrement dit pour que nous ayons la lecture la plus efficace possible notre oeil chez la plupart d'entre nous se pose toujours légèrement au centre-gauche des mots c'est comme ça et donc on s'est interrogé sur sur la façon dont ce genre de choses s'apprend les enfants la plupart des enfants apprennent ça très rapidement on voit les courbes s'installer ça a été très bien étudié vous avez Stéphanie Ducro à Marseille vous avez Bernard Letté à à Lyon vous avez le grand laboratoire parisien bon tout ça a été très bien étudié et je n'y reviens pas ce qui est plus intéressant c'est que on a réalisé que les enfants ou les adultes qui ont des difficultés d'apprentissage de la lecture les dyslexiques aussi bénéficient d'un dispositif qui espace les lettres alors vous voyez autant c'est épouvantable si on doit faire des livres spéciaux pour ça donc il faut les écrire il faut les imprimer puis c'est quand même pas donc il n'y a pas de marché donc il n'y a pas de livres comme ça en revanche avec les ordinateurs avec le numérique on peut facilement espacer les lettres et donc avoir un entraînement qui peu à peu va permettre de passer d'un espacement important qui facilite la lecture à un espacement qui sera progressivement réduit bref on a la possibilité d'installer une dynamique de l'apprentissage de la lecture vous voyez quelque chose à quoi on n'avait pas pensé au passage il y a des thèmes qui ont été peu évoqués avec les travaux qui ont été conduits je vous en soumets un si vous cherchez un sujet de thèse par exemple Jonathan Gragé qui est le grand spécialiste de ces questions au laboratoire de Marseille a montré qu'il y a un privilège de la première lettre des mots vous allez me dire c'est pas c'est pas une révolution non mais ça marche apparemment dans tous les systèmes orthographiques et il se trouve que Madame le recteur disait tout à l'heure vous allez lire un mot des spécificités de l'orthographe française le voilà en fait en français l'incertitude en lecture comme en écriture n'est pas sur le début des mots elle est sur la fin des mots et donc une question de recherche important serait de voir si quand on compare la lecture chez les jeunes anglais ou chez les adultes anglais chez les adultes allemands chez les adultes italiens et chez les adultes français il y a une sorte de bascule vers la fin des mots autrement dit est-ce que le fait de lire du français et de devoir écrire du français entraîne une modification de la c'est pas une stratégie du mode de prise d'information de l'oeil lors de la lecture à ma connaissance on n'a pas ce résultat et c'est bien dommage parce que peut-être il faudrait essayer d'installer quelque chose comme ça avec le numérique ce serait possible par exemple en faisant simplement des affichages différés dans le temps vous voyez il suffirait que vous affichiez d'abord la fin des mots et puis alors en fraction de secondes quelques millisecondes non perçues par votre oeil mais qui seraient perçues par votre cerveau et qui aboutiraient à privilégier enfin voilà je viens de vous faire faire un peu de recherche fondamentale voilà la phonologie Youssef en a parlé tout à l'heure il y a beaucoup de dispositifs là par exemple Annie Magnan et Jean Eccal avaient adapté un dispositif qui est très ancien qui avait été établi par un de nos collègues linguistes le dispositif s'appelait Pleon et qui faisait que les enfants choisissaient il y avait deux maniers de baskets si mes souvenirs sont bons et ils choisissaient entre des phonèmes pour les placer dans un panier ou dans un autre bref on avait transformé une question de discrimination phonologique qui est importante pour l'apprentissage de lecture en un jeu qui était je ne sais pas si les enfants s'amusaient avec ça les auteurs du jeu pensaient que ça amuserait les enfants je n'ai pas la réponse voilà je voudrais dire un mot de la motricité la motricité je ne sais pas si les tablettes que vous utiliserez sont des tablettes sur lesquelles les enfants peuvent écrire mais c'est une question importante à la fois sur le plan de la recherche de la pédagogie et des politiques publiques je résume nous nous enseignons l'écriture cursive d'autres pays par exemple au Québec enseignent l'écriture alphabétique et c'est au cours élémentaire deuxième année qu'on introduit l'écriture cursive et les enfants peuvent choisir voilà et puis d'autres pays ont fait le choix d'éliminer l'apprentissage de l'écriture et de lui substituer la tactilographie il y a des états des états unis qui ont fait ce choix et qui donc enseignent l'écrit directement à partir du clavier aujourd'hui on n'a pas de recul suffisant pour décider si finalement les choses se passent aussi bien dans ces états que chez nous ce que nous savons c'est alors nos chercheurs Jean-Luc Vellet Marie-Claude quand par exemple sont ont montré que le fait d'avoir appris en écrivant appris la lecture des mots et en même temps l'écriture des mots entraîne qu'il y a une activation des zones motrices du cerveau quand nous lisons chez nous adultes évidemment nous ne nous en rendons pas compte et réciproquement il y a une activation de la lecture quand nous écrivons enfin des zones cérébrales correspondant je fais du en d'autres termes on a ici une question à la fois importante sur le plan de la recherche comment est-ce que tout ça s'active est-ce que si on fait de la vectilographie on obtiendra la même chose pour l'instant la réponse est non mais on n'a personne aujourd'hui qui est appris à écrire depuis le début par d'actilographie et qui est écrite ainsi pendant 10 ans ou 15 ans donc vous voyez le dispositif empirique permettant de décider est quand même un peu insuffisant mais pour l'instant ce qui est montré c'est qu'il y a une sorte d'enrichissement mutuel entre la lecture et l'écriture et il se trouve qu'en français particulièrement à nouveau une allusion aux spécificités du français en français nous avons le seul système dans lequel la symétrie est l'apostrophe est aussi importante entre la lecture qui est plutôt facile qui nous rapproche de l'italien de l'espagnol et l'écriture qui fait que nous avons le système orthographique le plus probablement le plus compliqué du monde parce que nous avons à la fois la même complexité dans l'orthographe lexicale la forme des mots que l'angleterre et nous avons une complexité qui s'ajoute à celle-ci qui tient au fait que notre morphologie notamment la fin des mots est très silencieuse c'est à dire qu'on a beaucoup de lettres qui sont en fin de mots et qu'on n'entend pas et donc dans l'apprentissage de la lecture et dans l'apprentissage de l'écrit en français il est très important de mener de front la lecture et l'écriture tout simplement parce que la consolidation des formes orthographiques ne peut pas se faire avec la lecture seule elle ne peut se faire qu'en pratiquant l'écriture et même en consolidant à travers l'écriture ou à travers l'épidation donc vous voyez il y a une question importante et là un travail avec des tablettes qui serait susceptible d'être exploité en écrivant est un travail qui devra un jour ou l'autre être conduit alors l'intérêt là encore des tablettes c'est qu'elles permettraient elles permettraient dans une configuration de classe que le maître est à la fois des élèves qui travaillent sur tablette et qu'en même temps il est immédiatement en temps réel les productions individuelles de chacun d'entre eux et donc il est un moyen d'évaluation de l'efficacité des transcriptions vous voyez c'est un peu comme en langue où on a un enseignant qui est un petit pupitre et qui a en fait une relation pratiquement individuelle avec chacune des personnes c'est quelque chose qui mériterait d'être exploré d'autant plus que la machine pourrait auto-corriger ou en tout cas suggérer des corrections à ma connaissance on n'a pas de travaux là-dessus pour l'instant et puis il y a toute la dimension conceptuelle sur les afférences ça c'est plus classique et surtout du point de vue du numérique on n'a pas les mêmes poids aux différentes composantes par exemple la motricité que j'ai évoquée fait l'objet d'un développement ce qui est un point très important ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire tout à fait apprendre aux enfants de 4 ans ou de 5 ans ce qu'on peut faire apprendre aux enfants de 6, 7 et 8 ans du point de vue de la réalisation motrice des lettres et c'est d'ailleurs ce raisonnement qui avait conduit le Québec à privilégier l'enseignement de l'écriture script au dépend de l'écriture cursive voilà donc ça Youssef vous en a parlé les principaux prédicteurs ceux donc qui vont être travaillés c'est parce que on a montré la recherche a montré l'impact de la connaissance des noms et des sons des lettres le numérique peut facilement inventer des situations des sortes d'abécédaires mis sur l'écran la conscience phonologique on en a parlé il y a aussi la vitesse de dénomination qui est un facteur moins important mais qui pourrait travailler en présentant des objets des couleurs et en demandant et en enregistrant des dénominations je pense je termine par le nombre et je pense que j'aurais largement occupé le temps qui m'était imparti quelques éléments sur le nombre d'abord un travail que j'ai trouvé amusant donc des fois je m'amuse en lisant des articles scientifiques voilà un travail récent dans lequel on présente à des enfants et à des adultes des petites bandes dessinées alors ici ce sont des photographes ce sont des animations et on enregistre l'activité cérébrale et la question qu'on se pose c'est est-ce que des enfants de 4 ans 5 ans ont une activité cérébrale du même type que l'activité cérébrale des adultes lorsque on leur présente des données numériques c'est Amstreet je ne sais pas si vous avez regardé ça quand vous étiez petit il y en a dans la salle qui ont regardé ça c'était dans les années 74 oui l'île aux enfants ça vous dit 4 jours moi je regardais mes filles regardaient l'île aux enfants voilà et bon je vous dirais quelque chose à ce point là et donc on va au fond la question c'est est-ce qu'il y a une acquisition qui s'effectue et est-ce qu'elle s'effectue en gros dans les mêmes zones cérébrales c'est-à-dire on peut penser qu'il y a une sorte de continuité entre ce qui se passe chez l'enfant et ce qui se passe chez l'enfant et là la réponse est oui il y a des différences mais il y a toute une partie de zone qui est équivalente ce qui permet de penser qu'il y a une continuité entre le traitement numérique c'est pas vrai pour les lettres par exemple mais le traitement numérique chez les petits et le traitement numérique chez les grands bien qu'il y ait des différences aussi assez marquées et alors une chose très intéressante c'est que quand on a utilisé ces hamstrits on a montré exactement de la même façon que les enfants activaient en quelque sorte les mêmes zones cérébrales que les adultes lorsqu'ils avaient l'occasion de regarder ce genre de vidéo bon là on est sur des apprentissages implicites est-ce que ça fait quelque chose apparemment ce qu'on montre c'est que plus l'activation ressemble à celle des adultes et plus les performances à des épreuves numériques de type test sont élevées en d'autres termes il y aurait quelque chose comme une relation entre des activités spontanées d'attention portées aux quantités aux grandeurs aux symboles numériques et puis les performances arithmétiques les corrélations sont assez modestes mais elles reposent le problème que j'évoquais tout à l'heure des relations entre apprentissage implicite et apprentissage explicite et même on a trouvé quelque chose qui reste une interrogation c'est qu'apparemment certains enfants font spontanément attention aux quantités d'autres non et alors est-ce que c'est apprenable est-ce qu'on peut les sensibiliser tout ça ce sont des questions sur lesquelles probablement nous aurons bientôt des réponses et puis je termine par un travail qui a été réalisé par une post-doctorante de Stanislas Dehaene Anna Wilson donc ici c'est un jeu il paraît que ça amuse les enfants donc c'est un jeu dans lequel on a des partenaires on choisit l'enfant choisit par exemple ce personnage là ou celui là et il va être en quelque sorte opposé à l'autre et il va falloir gagner celui qui a le plus et on peut avoir un dispositif dans lequel on a des configurations de quantités dites analogiques c'est-à-dire que en fait ce sont des configurations de points ou d'objets qui représentent des quantités mais d'une manière approximative en tout cas on peut les traiter d'une manière approximative et puis on a des dispositifs qui sont précis comme cela avec des réglettes ou avec des nombres ou les deux et les enfants vont jouer jusqu'à être en mesure de gagner donc petit jeu classique et on va à partir de là tester l'efficacité de ce dispositif ici ça a été fait en ZEP à Clermont-Ferrand avec dans une zone qui serait aujourd'hui sans doute un web plus et qui doit l'être d'ailleurs donc ici on a trois groupes on a un groupe contrôle qui vit sa vie normalement on a un groupe qui va travailler avec un dispositif de lecture en d'autres termes on s'en sert pour contrôler si le fait de proposer une simple activité avec le numérique mais pas lié au nombre suffit à améliorer les performances et puis on a le groupe qui joue comme ça pendant vous voyez pendant 14 semaines on a un dispositif expérimental et on trouve effectivement un progrès seulement avec le groupe qui a été entraîné avec la course au nom ce progrès améliore les comparaisons symboliques donc avec les chiffres ou avec les noms de noms mais pas avec les comparaisons analogiques c'est à dire quand on a des groupes de points ou d'objets voilà chose importante les performances sont améliorées surtout pour les enfants les plus faibles et donc voilà un des intérêts d'un jeu qui était qui est un jeu qui a plus de 10 ans maintenant mais qui a permis d'avoir une des premières idées sur l'élaboration de dispositifs comme ceux qui vont être proposés donc j'en termine le numérique ce sont des opportunités pour réduire les inégalités on espère qu'elles ne vont pas les accroître il faudra faire attention notamment en termes de disponibilité notamment en termes de possibilité d'utilisation autonome il permettra c'est sûr une individualisation des diagnostics et des trajectoires d'apprentissage une individualisation des interventions alors j'ai oublié de vous dire à propos de la course au nombre que le dispositif était conçu de telle sorte que quand l'enfant réussissait on lui présentait une situation légèrement plus compliquée et que s'il échouait on lui présentait une situation légèrement plus compliquée autrement dit il y avait un renforcement positif de sa réussite et puis il y avait une mise à disposition de situation juste au dessus de ses capacités c'est très zone de je suis fatigué Vygotsky merci zone proximale de développement et oui c'est ça la fatigue des personnes à faire attention voilà le fait d'avoir un format ludique permet de défendre l'idée qu'il y aura apprentissage sans même s'en rembourseront et ça c'est à la fois un avantage et en même temps ça pose un problème il faudra bien faire attention et puis le numérique c'est probablement la possibilité d'accroître la stabilité des apprentissages attention il faudra se méfier ça peut vouloir dire que à intervalles réguliers il faudrait réintroduire certaines notions ou certaines situations pour que eh bien pour qu'il y ait une stabilisation une consolidation normalement l'un des risques c'est le fait que les individus se mettent à travailler tout seul et qu'on ait une perte partielle de socialisation c'est ce qui se passe avec certains dispositifs de la vie courante il faudra veiller à ça ça fait au fond je dirais qu'il y a deux questions qui restent implicites explicites et puis le fait que le numérique pourrait à la limite inciter les enfants à jouer dans leur coin sans interaction mais avec les maîtres qui sont impliqués ici le problème ne devrait pas se poser voilà donc merci applaudissements Merci.